Salut les gaunes, bienvenue également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue dans cette vidéo, on va faire le débrief de Lyon-Angers 5-0. Donc au niveau de ce match, il ne va pas y avoir non plus énormément de choses à dire, j'ai surtout me concentré sur l'équipe de Lyon, parce qu'Angers ça a été un peu le néant, mais je vais donner vraiment mon sentiment global ainsi que la note de tous les joueurs. Mais avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, vraiment dites-moi votre avis dans les commentaires, voilà, si vous êtes des supporters en juin, dites-moi un petit peu votre avis sur votre équipe, etc. Même si vous voulez donner votre avis sur Lyon, vraiment n'hésitez pas dans les commentaires, tout le monde peut donner son avis dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, tant qu'il est respectueux, vraiment écrivez, c'est gratuit, donc vraiment profitez-en. Et je sais que l'équipe de Angers, ce n'est vraiment pas une bonne passe pour le moment, donc espérons pour eux, vu que c'est devenu un club un peu, qui se sauve très très rapidement depuis 10 ans avec Stéphane Moulin, etc. Je sais que c'est plus dur avec Batik, cette année ça risque d'être dur avec les 4 descentes, donc vraiment bonne chance à eux, et je pense vraiment qu'il y a vraiment énormément de boulot. Donc on va commencer cette vidéo, voilà, en parlant un petit peu du match global, donc les 30 premières minutes, j'ai trouvé que Angers a bien contenu Lyon, Lyon, voilà, c'est comme contre Troyes, c'est comme contre Reims, ça a du mal, ça tourne un petit peu en rond, j'ai l'impression, j'ai l'impression vraiment, je devais vraiment dire un mot sur cette équipe, c'est vraiment un diesel, ça met du temps, mais une fois que ça démarre, après ça y va. Mais tant qu'il ne trouve pas la bonne passe, ou des fois l'exploit individuel, et bien franchement, qu'est-ce que... En tout cas, moi, en tant que supporter lyonnais, c'est vraiment dur. Franchement, je m'énerve vite, mais dès que ça déroule, là vraiment, il y a un ouf de soulagement, et vraiment, c'est vraiment bien. Aussi, deux bonnes parades de Lopez, franchement, je crois que c'est ces deux seules parades, Bouffal et le tir de Unai, je crois. Après, franchement, après, il n'a pas eu trop trop de boulot. Après, en deuxième mi-temps, ça a déroulé. Mais pour revenir sur les buts, longue passe de Thiago Mendes en première mi-temps, bonne frappe en première intention de Tocco. Franchement, il revient quand même à un bon niveau, ça fait quand même plus plaisir que ces trois premiers matchs du début de saison. Après, c'est Tolisso, franchement, sur ce but magnifique, transversal sur Malagusto. Malagusto qui tergile vers ce pas, centre direct, et un but de la tête de Lacazette, quand même, c'est un peu anodin, parce qu'il n'en marque pas beaucoup. Et franchement, celle-là, elle est magnifique. En deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas, c'est un centre de Gousteau. Je crois que c'est un dédoublement avec Tété. Tété qui passe à Gousteau, centre un peu contré, ça arrive sur Tocco, le troisième. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est Luqueba, juste dans la foulée sur un corner de Fèvre, qui passe juste devant Bernardoni, qui met le quatrième. Elle fait un but, pour moi, c'est le plus beau. Gousteau, dégagement de Tagliafico, tête de Langevin et d'Embélé qui met une course. Franchement, ce n'est pas ses qualités de sprinter, mais quelle accélération. Et après, Bernardoni, franchement, un peu dur de l'arrêt, parce qu'elle passe en dessous de ses bras, alors que je pense qu'il peut l'arrêter. Mais voilà, je pense que le cinquième but, c'est le plus beau. Un petit peu déçu pour le but de Lacazette qui est hors-jeu, où il fait un contrôle acrobatique exceptionnel, plus reprise de volée. Franchement, ça aurait pu être le but de l'année. Franchement, quel contrôle, mais quel dommage. Maintenant, voilà, après, on va faire un petit résumé du film de ce match. Pas trop de choses à dire sur Angers. Très, très faible offensivement. Désolé pour les supporters de Angers 20. À part, un que j'ai vraiment bien aimé, c'est Souleymane Dumbia. Je comprends si Lyon s'est penché dessus. Franchement, offensivement, il fait quand même un peu peur. Il fait beaucoup de passements de jambes. Ça fait un petit peu... Des fois, ça fait un petit peu titubé, Gusto. Même des fois, ils se mettent à deux ou trois. À un moment, il est proche d'avoir un pénalty. Parce que Dacilva, voilà, ce n'est pas sur un sous-risque. Franchement, c'est celui qui a créé le plus de déséquilibre, j'ai l'impression, dans la défense lyonnaise. Maintenant, on va passer aux notes que je mets au joueur de Lyon. Lopez, je lui mets 6, voire 7. Un peu partagé. Je lui mettrais 6,5, même si ce n'est pas une note comme dans les journaux. Mais je mettrais 6,5, deux bonnes parades. Et après, il n'y a quasiment rien à dire. Je ne vois pas l'utilité de mettre plus de 7, etc. Donc, vraiment, moi, ce serait un 6,5. Gusto, ce serait plutôt un gros 8, voire 8,5. Franchement, deux passes décisives. Il est vraiment énorme. Après, défensivement, c'est un peu plus dur. Des fois, il fait des... Des fois, il... Comment dire ? Vous voyez, sur les contrôles, des fois, il sent que... Enfin, c'est souvent sur lui, il n'y a pas beaucoup de... Comment dire ? Un étau énorme. C'est vrai que des fois, il pousse directement très, très vite le ballon sur sa première touche de balle. Et des fois, ça fait un peu peur. Parce que s'il fait sa contre Paris et qu'il y a Mbappé qui directement va sur lui, etc. Ou des joueurs rapides, il faudra qu'il fasse des contrôles plus... En tout cas, plus près de lui. Donc, des fois, voilà, il faut faire attention sur ça. Mais franchement, offensivement, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs arrière-droits de Ligue 1 avec Hakimi. Franchement, il a vraiment un gros potentiel. Donc, enfin, voilà pourquoi les grosses écuries sont sur lui. Moi, je lui mettrais vraiment un gros 8. Et voilà. Même près du 8,5. Mendes, c'est celui qui m'a fait le plus peur dans la défense. À un moment, il garde, comme m'a dit le commentateur de Prime Vidéo, il garde un petit peu ses réflexes de milieu. À un moment, il y a... Je crois que c'est Johnny qui arrive à le pousser parce qu'il ne le sent pas dans son dos. Il ne fait pas le geste de regarder derrière si c'est quelqu'un. Et je pense que maintenant, juste... Des fois, les moments comme ça dans une vie, même sans être footballeur, il y a des moments qui te marquent dans la vie. Et justement, lui, c'est vraiment son métier. Et voilà. Ce moment-là, je pense qu'il va y réfléchir toute la saison. Parce que vraiment, ça a fait peur à un moment. Je crois que c'est un moment où il y avait 1-0, je crois, il me semble. Ou avant le 1-0. C'est peut-être vers la 30e ou un truc comme ça. Ou peut-être un peu plus tard, je ne sais plus exactement. Mais ça a fait vraiment peur parce qu'on aurait pu prendre un but là. Et je crois que c'est Luqueba ou un truc comme ça qui arrive à récupérer le ballon. Ou Gusto. Je crois que c'est Gusto peut-être. Et il y a eu aussi un autre truc où Mendes a fait peur. Mais sinon, c'est lui qui a l'autorité du premier but, qui délivre l'équipe. Et franchement, il est très très fort sur les sorties aériennes. Des fois, quand on se fait prendre sur les côtés, etc. et qu'il y a des centres, vraiment, c'est le premier à sauver l'équipe. Mais franchement, 2-3 fois où ça fait un peu peur. Mais je lui mettrais 6,5. Même s'il fait la passe décisive, je lui mettrais un 6,5, mais pas 7. 6 ou 6,5, quelque chose comme ça. Luqueba, je mets 8. Il a l'autorité d'un but. Pour moi, zéro erreur défensive. Il était bien mieux sur tous ses premiers matchs. Pour moi, c'est son match référent cette année. Et vraiment très très content de lui. Taille-Liafico, pour moi aussi, c'est son meilleur match. Malgré que contre 3, il a mis un but. Le premier mi-temps était un peu poussive. Après, il a fait une bonne deuxième mi-temps contre 3. Mais là, il a été bon de la première minute à la dernière minute. Et on voit pourquoi l'Ajax l'aime bien. Il se bat sur chaque duel. Il n'est pas très très grand. Je vais juste vérifier sa taille. Si vous me permettez de zonir, il fermait sur en 12. Je trouve qu'il saute hyper haut. Et souvent, c'est en tout cas de l'aélier droit. Franchement, il m'impressionne. Il est vraiment hyper dur sur l'homme. Mais juste, pour moi, c'est vraiment un très très bon match. Et je mettrais un gros 7. Honnêtement, pour moi, il me mérite largement. Ensuite, au niveau du milieu de terrain. Pour moi, c'était plus un 4-2-3-1. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais au moment, c'était flagrant, je trouve, sur le match. Fèvre était bien plus haut. Il y avait 2-6 pour moi. On va commencer par Tolisso. Pour moi, c'était le meilleur du milieu de terrain. Largement. Très très juste. Franchement, c'est un kiff quand même de voir des transversales de Tolisso. Toujours juste. Il n'a aucune quai dehors. Franchement, c'est quand même magnifique de le retrouver. Je pense que c'est son meilleur match de la saison. Il a même fait des commentaires que j'ai écoutés après match. Et il dit qu'il serait mieux en 6. Voilà, en étant plus mature. Il trouve qu'il est un peu mieux pour le moment. Pour jouer peut-être en double pivot, etc. Peut-être avoir un 10. Ce qui permettra à Fèvre de jouer plus 10 pour les matchs à venir. Franchement, c'était le meilleur du match. Moi, je lui mettrais un gros 7. Un gros, gros 7. Il est à l'autor du deuxième but. Il était vraiment énorme, je trouve. Kakré. Qui, pour moi, a joué également dans un double pivot. Il était un peu moins en vue. Et un peu plus de perte de balles. Mais je trouve que dans les retours défensifs, c'est lui qui est le plus présent. Tolisso, il a un peu plus de mal. Il faut qu'il retrouve vraiment un bon rythme. Après, il a dit qu'il ne faut pas qu'il joue tout le temps. D'après les docteurs. Mais Kakré, c'est vraiment un poumon dans une équipe. Il a peut-être des gros défauts. Mais il a de très, très grosses qualités. Et on a besoin de Kakré pour moi. Pour moi, sur ce match, ce sera un 6. Parce qu'il n'a pas été énorme. Mais il n'a pas été décevant. Pour moi, il a été... Voilà. Ce n'est pas un 5. Mais c'est un bon 6 pour moi. Pour moi, Kakré. Fèvre, pour moi, c'est vraiment juste un 5. Il a été bon. Mais des fois, c'est un peu incompréhensible. Un peu son jeu. Est-ce que de jouer 8... Parce que des fois, il redescendait. Des fois, il était mal poussiné en 10. Alors, c'est un peu bizarre. Franchement, je ne sais pas si on a posé la question à Boch. Ou alors, peut-être qu'il est malentendu. Mais pour moi, ce n'était pas un 4-3-3. Je ne sais pas, vous, ceux qui ont vu le match. Mais pour moi, des fois, je le voyais trop haut. Des fois, il n'était pas assez au milieu. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Et pour moi, ce serait juste un 5. Ça a été, pour moi, le moins fort de l'équipe. Mais pas décevant. C'est ça que j'ai à dire sur Fever. Tété, pour moi, voilà. Il n'a pas été passeur décisif, je crois. Ni buteur. Dans les buteurs, il n'était pas. Mais pour moi, c'était l'homme fort de l'avant-dernière passe. Il y est sur le 3e. Il fait des bons appels. À un moment, il y a un but qui n'est pas accordé de la cassette. Mais pour moi, c'est un peu bizarre. Parce que le joueur joue le ballon. Et après, il revient sur Tété. Là aussi, il aurait pu être un peu... Je crois qu'il s'aurait compté comme passeur décisif. Mais voilà, là, pour moi, il aurait pu avoir but. Après, peut-être que je suis trop chauvin, etc. Mais voilà, je ne sais pas si le but aurait pu être accordé. Mais moi, je pense. Parce qu'il joue le ballon, le défenseur. Mais voilà, ce n'est pas décevant. Pour moi, ce serait un bon 6,5. Ce n'est pas 7, ni 6. Pour moi, c'est un 6,5. Il participe. Pour moi, il a encore un peu plus à prendre dans le jeu. Mais vraiment, pour être très, très fort dans la percussion, pour moi, c'est le meilleur ailier de Lyon, largement. Même devant Tocco, qui a mis deux buts. Mais dans la percussion, je trouve que c'est le plus fort de l'équipe. Donc moi, ce serait un 6,5. La cassette, pour moi, c'est... Allez, 8,5. Pour moi, c'est un peu comme Gusto. Très, très fort. Il aurait pu mettre un triplé. Il a eu deux buts refusés, qui sont totalement logiques. Mais s'il aurait eu même d'autres occasions, etc., pour moi, ça aurait fait but. Il était vraiment en pleine confiance. Il a mis son but. Pour moi, très, très bon match de la cassette. Leadership. Toujours dans les bons coups. Je sais que souvent, il dézone. Et des fois, c'est plutôt à Tété. Je crois que sur le match-là, c'est Tété qui aurait dû être plus souvent à sa place. Mais franchement, je pense que les automatismes vont arriver avec les gros, gros matchs qui arrivent avec Monaco et Paris dans une semaine. Et deux semaines pour le match de Paris, je crois. Et vraiment, j'ai hâte de le voir encore dans les très, très gros matchs. Mais franchement, très, très bon match de la cassette. Qui est sorti et qui a même glissé un mot à Dembélé. Et après, il y a eu le but de Dembélé. Donc vraiment, très, très bonne prestation. Et bonne qualité de leadership. Toco, voilà, c'est son match référence. Il a vu le match de la semaine dernière. Là, il est encore meilleur. Le match est trois jours, pardon. Là, il est encore meilleur. Là, c'est encore un meilleur Toco. Et pour moi, je trouve, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et je viens de m'en souvenir pour ce débrief-là. On joue pas assez dans la profondeur. J'ai remarqué que Fèvre fait beaucoup d'appels. Et c'est peut-être pour ça que je le trouve un petit peu des fois fantomatique. Je trouve que Fèvre, il fait énormément d'appels entre les lignes. Surtout la dernière ligne. Et on ne fait pas assez de passes. On n'essaye pas. Et c'est peut-être sur ces matchs-là qu'on peut apprendre. Et après, jouer comme ça plus contre les grosses équipes. Et Toco, à mon avis, avec TT, il reste peut-être plus de faire ça contre les grosses équipes. Et là, ils ont peut-être moins essayé de faire ça. Et plus de jouer dans les pieds rapidement pour essayer de faire des déséquilibres. Mais des fois, il faudrait peut-être plus jouer comme ça. Et après, je trouve qu'on pourrait mettre des meilleures notes à certains joueurs comme Fèvre. Même Togo qui pourrait être meilleur. Et même TT. Mais sur ce match, Togo Kambi, pour une fois, il fait preuve de finition. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Le premier but, honnêtement, je n'y croyais même pas qu'il y a été dedans. Et quel angle. Même si Bernard Denis est encore le but plus beau parce que ça ne fait pas au tour entrant. Magnifique. Et le deuxième, il a la conclusion magnifiquement. Et franchement, Togo, pour moi, c'est vraiment un 8. Pas 8,5 parce que des fois, il y a un gros 8 pour moi. Vraiment un gros, gros 8. Il fait partie des hommes du match. Mais pour moi, la casette et Gusteau sont un tout petit peu plus au-dessus de Togo. Peut-être que vous me jugerez un peu sévère. Mais c'est mes notes. Donc j'espère que mes notes vous ont plu. Pour les remplaçants, je n'ai pas trop de notes à donner. Ils ont joué 30 minutes au maximum. Dembele, très très bonne rentrée. Renadelli, il m'a plu aussi. J'aurais aimé qu'ils rentrent peut-être un peu plus tôt. Renadelli, ça aurait pu être un peu plus cool. Mais franchement, très très bonne rentrée. Il peut marquer sur sa frappe. Il y a eu aussi l'entrée de Enrique. Par contre, Enrique, il faut arrêter quand même. C'est un arrière gauche. Donc j'espère que Koum Mehdi sera là. On l'a recruté, c'est quand même un peu pour être la doublure. Donc Enrique, je préfère qu'il y ait vraiment un vrai latéral droit. C'est juste ce truc-là. Mais Enrique, il joue un poste qu'il connaît pas. Sur son poste, il a déjà appris l'arrière gauche. Il a eu un an et demi pour comprendre, etc. Il ne va pas le mettre arrière droit quand même. Vite. Même appelle l'Omami. Mais ne le mets pas arrière droit, s'il te plaît, Bosch. Vraiment, c'est la seule erreur pour moi qu'il fait de mettre Enrique à droite. Il l'a mis parce que Gusto a failli prendre rouge. Mais l'arbitre, maintenant, il est un peu plus clément. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo de débrief, il me semble. Mais juste ça, il faut juste arrêter. Et Da Silva, vraiment, j'ai rien contre lui. Mais c'est un style pour moi d'il y a 10-15 ans. Et je préfère Mendès à lui. Mais j'aurais même préféré qu'on mette Boateng même. Je sais qu'il n'est pas là, ou même Diomandé. J'espère que, je n'ai rien contre lui, mais je préfère une autre méthode maintenant. Je sais que le football a évolué. Mais j'espère que si Diomandé ou Boateng est apte au prochain match, et que Mendès doit sortir, je préfère un Diomandé ou un Boateng. Qui savent, pour moi, ils ont des meilleures qualités défensives. Parce qu'à un moment, je pense qu'il peut y avoir pénalty. S'il est un petit peu trop impactant sur Dumbia, justement, on peut considérer un pénalty. Et pour moi, quand c'est le dernier jeu, ça fait un peu peur de Da Silva. Après, je n'ai rien contre lui, mais je sais que ça fait un petit peu peur. Donc, j'espère que ce dernier vous a plu. C'est assez court, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. À part sur notre équipe, parce qu'en Angers, c'est trop faible. Ils ont déjà du mal contre Troyes et Reims. Ils ont essayé de se relancer contre Lyon, mais c'est sûr que ça va être plus dur que contre Troyes et Reims. Donc, s'ils ont déjà du mal contre ces équipes de leur niveau, pour moi, contre Lyon, ça risque ou de faire un exploit ou alors de se prendre une tôle. Malheureusement pour eux, ça fait une tôle. Donc, désolé pour vous, supporter Rangeman. J'espère que contre Montpellier, vous allez vous relancer. Parce que quand même, Angers, c'est devenu une équipe un peu, voilà, pour moi, made in Ligue 1. Ça fait 10 ans, voire 11 ans. Je crois qu'ils sont à Ligue 1 et vraiment, ils se sauvent tout le temps. Donc, bonne chance à vous. En tout cas, voilà, on se retrouvera, je pense, dans 6-7 mois pour le match retour. Bonne chance à vous. Maintenant, on va se retrouver pour Lorient, le match, le seul match de la semaine en semaine, justement, si vous comprenez cette phrase. On joue mercredi 7 septembre, je crois. Et il y aura sûrement, je pense, un débrief, peut-être en live, on verra. Et je compte sur vous pour être là le mercredi 7 septembre. Bonne soirée à vous, les gars, et bonne journée pour ceux qui la verront le matin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ciao, les gars.